Ils sont venus, ils sont tous là, les politiques, les amis, les anciens collègues et bien sûr la famille. Pour rendre un dernier hommage à Frédie, comme ils disent tous. Parmi la foule, de nombreux membres du folklore bruxellois, un folklore que l'ancien bourgmestre n'a jamais eu de cesse de mettre à l'honneur. C'est vraiment un homme formidable, c'est quelqu'un qui est très intègre. Il aimait faire la fête avec nous, il aimait bien le folklore, pour perpétuer les traditions. Avec le langage au jour qu'on a perdu, tout style et tout ça, le folklore va disparaître tout doucement, rien à faire. On est une génération de bruxellois qui s'éteint tout doucement et après ça, qu'est-ce qu'il y aura ? Je ne sais pas. La cérémonie laïque est ponctuée par les discours d'hommage, des moments solennels, émouvants. Dans la salle, les gens se recueillent et se souviennent, devant la photo, du regard pétillant de l'ancien mailleur. Il incarnait l'âme et l'histoire de la vie. Avec Frédie, pour paraphraser Jacques Brel, on était toujours au temps où Bruxelles bruxellait. A l'extérieur, un écran a été installé et nombreux sont ceux qui ont envie de partager leurs souvenirs. Il a fait vraiment beaucoup pour le Cirque Bouloglion, il nous a beaucoup aidés. Sans lui, on ne serait pas à l'heure actuelle, parce qu'il m'a donné l'emplacement à l'époque dans le parc de l'Atonium. Et voilà, c'est vraiment un ami extraordinaire. Il y avait sa bonhomie, sa gentillesse, son amabilité, son sourire, son éloquence. C'était absolument quelqu'un d'absolument extraordinaire. L'hôtel de ville, à l'époque où il y était, était un endroit qui rayonnait véritablement. A la tête de sa commune pendant presque 14 ans, Frédie Tillemann saura marquer l'histoire de la ville de Bruxelles. Il nous a quittés à l'âge de 77 ans. Il nous a quittés à l'âge de 78 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501